Matinée de printemps, le marché ébloui par le matin vermeil, le fourmillement d'or de la mer au soleil aveuglait mes regards, et je sentais mon âme, près d'elle sa languir et ses soupirs de femme. Les flots étincelaient parfois comme des yeux, des troupes d'oiseaux blancs jetaient des cris joyeux, tournaient et plongeaient fous, venant tremper leurs plumes aux vagues qui riaient de longs rires d'écume. Tout vibrait et chantait sous le vent matinal. C'était un paysage immense et sans égal, sur cette mer d'azur, près de ses bords, une île d'un brume enveloppé encore, dormait tranquille, telle une fleur en un beau vase de lapis. Et tout au loin, très haut, en leur blancheur de lys, par-delà les cités et les vagues campagnes, géantes, s'adressaient des chaînes de montagnes. Leur neige, en un ciel doux comme le satin, mêlait leur candeur vierge à celle du matin, et dépêchait piquer le ciel de leurs fleurs roses. J'allais ainsi, ravis par la beauté des choses, quand au seuil de la ville, assis près du chemin, un pauvre enfant aveugle, et qui tendait la main, m'apparut. Oh ! si maigre et pâle, si sordide, et morne avec ses yeux dont l'orbite était vide, et ses yeux, cependant, se tournaient vers le ciel, indifférents et d'un éclat surnaturel. Et je songeais, saisis d'une pitié profonde, à ce vautour du mal toujours au flanc du monde, à ce fond ignoré de muettes douleurs, que nos regards jamais ne révèlent des pleurs, à ces hasards créant la naissance des êtres, à ces enfants punis du péché des ancêtres, aux horreurs de la vie, à ces iniquités, à tant de châtiments qui sont immérités, près de cet enfant martyr aux grands yeux vides, je ne regardais plus rire les flots splendides, ni sur la terre en fleurs flamboyer le ciel bleu, criant qu'il n'y manqua la justice d'un dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada